Chers membres, bonjour et bienvenue à notre photo chronique qui aujourd'hui traite d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les effets photo dans la caméra. On ne se le cachera pas, en photographie numérique, beaucoup de temps est investi à traiter des images dans un logiciel, par exemple Photoshop ou les autres. On a perdu un petit peu de cette magie de création des images dans la caméra. C'est un peu ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, sans prétention, on va aborder quelques effets qu'on est capable de faire dans la caméra lors de la prise de vue, notamment avec les filtres polarisants. La photographie infrarouge, la photographie avec un effet zoom in, zoom out à partir de la caméra, directement dans la caméra, mais on va aussi faire un rappel sur deux effets photographiques. La faible profondeur de champ, qui se fait avec un objectif à grande ouverture, et également la photographie où on montre le mouvement dans l'image. En ce qui concerne l'effet de très faible profondeur de champ, où on garde le sujet parfaitement net et on défocalise l'arrière-plan ou l'avant-plan, on aura besoin d'un objectif à très grande ouverture, par exemple f1.4, f1.8 ou, dans certains cas, f2.8. Il suffit, au fond, d'aller placer l'ouverture de l'objectif au plus petit f, à la plus petite valeur, et de cette façon, on garde le sujet bien net en défocalisant nos avant- et arrière-plans. Il y a déjà, d'ailleurs, une photo chronique qui traite de ce sujet-là, et ça s'appelle « Les objectifs à grande ouverture ». Un autre effet qui est vraiment intéressant en photographie consiste à montrer le mouvement dans l'image. On est habitué à voir des images parfaitement statiques, mais lorsqu'on introduit du mouvement dans cette photo, ça peut devenir très intéressant à donner une toute autre dimension. Imaginez, par exemple, qu'on a une voiture qui passe en panoramique et qu'on n'a que la voiture qui est nette et tout l'arrière-plan qui est flou. On réussit à faire cet effet-là en diminuant considérablement le temps d'exposition. Vous vous souvenez, on avait déjà traité d'un filtre dans le passé qui était un filtre gradué qui passait de 1 à 8 stops en retirant de la lumière. Il est très facile de réaliser cet effet de panoramique ou de filet avec ce filtre, puisque celui-ci peut enlever jusqu'à 8 stops de lumière. Donc, pour réaliser l'effet de filet ou de mouvement, on utilisera notre filtre neutre gradué, fermé au maximum, donc avec le moins de lumière possible. Ça consiste donc à ralentir la vitesse. En ralentissant la vitesse, l'appareil prend plus de temps pour capturer l'image. Et en suivant notre sujet, on garde notre sujet parfaitement net et l'arrière-plan semble bouger derrière. Un incontournable en photographie, c'est l'effet produit par le filtre polarisant. Filtre d'ailleurs qui devrait se retrouver dans le sac de tous les photographes. Le filtre polarisant permet de réaliser et de produire deux effets. Le premier, la translucidité, qui permet donc de passer au travers d'une fenêtre via l'utilisation du filtre. Très intéressant, puisqu'on peut ajuster en regardant au travers de l'aviseur et voir réellement l'effet se produire. Ça permettrait donc de photographier quelqu'un qui est de l'autre côté d'une fenêtre en éliminant une grande partie de ses reflets. Le deuxième effet produit par les filtres polarisants consiste, lorsqu'on fait de la photo de paysage, à séparer convenablement les nuages blancs dans un ciel qui est parfaitement bleu. D'ailleurs, à cet effet, le filtre polarisant devrait être utilisé lorsqu'on a vraiment un ciel bleu, puisqu'il y a très très peu d'effets lorsqu'on a un ciel qui est en grisaille ou une journée qui est très nuageuse, disons. Tout comme dans le premier effet, le filtre s'ajuste en le tournant sur lui-même et en ajoutant ou en soustrayant la quantité de bleu désirée. Le photographe donc peut contrôler parfaitement la polarisation. Un autre effet que je trouvais important à aborder, par contre celui-ci est beaucoup moins simple à réaliser, c'est la photographie infrarouge, ou en fait la photographie avec les lumières invisibles. Donc, la photographie infrarouge se fait principalement de deux façons. La première, en faisant modifier votre appareil photo directement en incorporant dans l'appareil un filtre sur le capteur, et donc l'appareil devient un appareil uniquement utilisable pour l'infrarouge. L'avantage de celui-ci, par contre, sur les appareils qu'on va utiliser avec un filtre infrarouge, c'est que l'appareil obtiendra une bien meilleure vitesse d'obturation, donc un temps d'exposition beaucoup plus court que si on utilisait l'appareil avec un filtre. Nous allons donc nous concentrer principalement sur l'utilisation d'un filtre pour réaliser nos photographies infrarouges. Techniquement, ce qui se passe, c'est que le filtre qui est placé devant l'objectif filtre les lumières et les fréquences de lumière qui sont invisibles à l'œil nu. L'effet est assez important puisque lorsque nous regardons une scène, on la voit dans ses couleurs naturelles, mais lorsque le filtre est appliqué sur l'objectif, le filtre ne laisse passer que certaines ondes ou certaines fréquences de lumière qui sont invisibles à l'œil nu. Les règles de base et les obligations qu'on a lorsqu'on fait de la photographie infrarouge, premièrement, on doit utiliser un trépied puisque les temps d'exposition varieront souvent en pleine lumière, en plein jour, entre 2 et même 8 et 10 secondes d'exposition. Donc, un trépied est absolument nécessaire. La deuxième grande difficulté de la photographie infrarouge consiste à équilibrer ces blancs de façon convenable pour celle-ci. À ce sujet, on va éviter tous les ajustements automatiques que l'appareil peut proposer puisqu'on devra nous-mêmes performer notre propre balance des blancs manuellement en mettant le filtre devant l'objectif et en visant sur une surface de gazon qui est verte, idéalement éclairée en plein jour, puisque la luminosité est importante en photographie infrarouge. Comme l'équilibre des blancs et l'exposition sont intimement liés, il sera aussi très important d'avoir une exposition qui est parfaite lorsqu'on fait notre équilibre des blancs. En fait, on va se servir d'une surface de gazon vert puisque cette surface de gazon laisse passer certaines lumières et permet justement de bien équilibrer ces blancs lorsqu'on va faire notre paysage. Une fois mon équilibre des blancs et mon exposition blanc placé, il suffira de choisir la scène qu'on veut photographier. Notez que lorsque vous allez faire votre photo sur trépied, il vous faudra faire la composition de l'image sans le filtre. Puisque le filtre est parfaitement opaque, on n'y voit absolument rien au travers. Alors, important, choisissez une scène où il y a beaucoup de verdure puisque comme vous avez fait l'équilibre des blancs sur votre surface de gazon vert, vous allez être très surpris des résultats que vous allez tirer. Voici d'ailleurs quelques exemples des photos qui ont été faites avec et sans filtre infrarouge. Le dernier effet que je veux discuter avec vous est un de mes effets favoris, c'est l'effet de zoom in, zoom out. Je vais plus parler de l'effet de zoom out. Naturellement, vous aurez besoin d'un objectif de type zoom qui permet donc de changer la focale, le champ de vision. L'effet de zoom out est facilement réalisable si vous avez un appareil photo avec objectif interchangeable qui comporte un zoom manuel, ou ce qu'on va appeler les bons vieux zooms mécaniques, où on change nous-mêmes manuellement, sans électronique, le champ de vision. Donc, la prise de vue se fait de la façon suivante. On met le zoom en position puissante. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, j'ai un 17 à 55. Je place l'objectif à 55 mm. Je vise mon sujet. Et au moment du déclenchement, je change littéralement mon champ de vision en l'envoyant vers le champ de vision le plus large. Les vitesses idéales pour réaliser ce type d'effet vont varier d'environ une demi-seconde à un sixième de seconde, soit le temps nécessaire pour pouvoir tourner la bague dans une direction ou l'autre. Si on ne dispose pas d'assez de temps, donc si la vitesse est plus rapide, on n'arrive pas à créer cet effet. Naturellement, il existe une multitude d'effets photos qu'on peut réaliser au travers de la caméra. Nous avons choisi de vous en présenter quelques-uns, les plus simples et les plus intéressants, au fond. Il n'y a rien de plus valorisant que de réaliser ces effets soi-même dans la caméra, et non pas nécessairement par un logiciel comme Photoshop, même si celui-ci peut être bien intéressant à l'occasion. Remarquez qu'un polarisant ne peut être reproduit dans Photoshop. C'est impossible d'enlever des réflexions via un logiciel. Autre chose, considérez l'utilisation d'un porte-filtre lorsque vous transportez plusieurs filtres. Ça vous évitera de transporter des boîtes comme celle-ci qui remplissent votre sac inutilement. Ça protège également très bien vos filtres. Je vous invite donc à nous suivre dans nos futurs photos chroniques. D'ici là, je vous souhaite... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada